Un livre à lire à la descente, c'est Les petites reines de Clémentine Beauvais chez Paul Fiction. C'est un roman qui est très bienveillant. On suit trois jeunes filles qui sont dans un lycée dans l'Oise. Les trois vont être nommés boudin d'or, de bronze et d'argent par un garçon qui est assez méchant et bête. Et elles vont en fait, toutes les trois, décider de s'en foutre, de se faire leur petite virée ensemble. Elles vont partir à vélo à Paris ensemble. Elles vont apprendre à se connaître. C'est très bienveillant, plein d'humour et plein de bons sentiments. Et je pense que tout le monde, même adulte, devrait lire Les petites reines de Clémentine Beauvais. Alors, moi, mon livre à l'extraterrestre, c'est « La Bohème et livrée » de Hayardal aux éditions du Diable Vauvert. Et je l'ai mis en extraterrestre parce qu'on est dans une fable SF d'anticipation, empreinte socialiste, très, très libertaire, plein de philosophies, de bonnes pensées, hyper intéressant. Quand même un peu confus, mais j'adorais lire. Ça part dans tous les sens. C'est vraiment très sympa. Alors, un livre plaisir coupable, pour moi, c'est « Falling Again » de Morgane Moclon chez Hugo Romand. C'est de la New Romance qui est très jolie, très bienveillante. On suit un jeune garçon et une jeune fille. Olivier, ils ont cinq ans. Quand ils vont se rencontrer, le jeune garçon va manquer de se noyer. La jeune fille va les sauver et vont se retrouver 15 ans plus tard. Lui, il a tout oublié de ça et elle, elle est toujours persuadée qu'il y a un lien entre eux. Et ça va être une très belle histoire d'amour entre eux, un petit peu épicée. C'est pour ça que le petit plaisir coupable, on ne dit pas forcément trop, c'est à lire le soir chez soi plutôt caché. Et moi, je trouve que Morgane Moclon, dans son écriture, c'est très joli, très poétique. Et ça reste plein de bons sentiments et de bienveillance. Alors moi, mon livre l'inconnu, c'est « Chevauche brume » de Thibault Latine Nicolas aux éditions Folio. Je ne sais pas s'il est vraiment méconnu de tout le monde, mais en tout cas, il était méconnu de moi. Et j'ai découvert un super roman d'aventure. On est dans une ambiance compagnie noire. On suit justement une compagnie de soldats qui a amené à enquêter sur des mystères dans le Nord. Il n'y a pas tant d'enquête que ça, puisqu'il trouve très vite ce qui ne va pas. C'est un énorme gros monstre qui vient des brumes noires. Il va falloir gérer ce problème et en essayant de le gérer, peut-être plutôt le résoudre plutôt que de l'aggraver. C'est des choses qui arrivent. En tout cas, très bien, très bien écrit en français. Super roman. Moi, j'ai adoré. Merci d'avoir regardé cette vidéo !